Musique Le lieutenant Dale Stillman a le visage d'un héros. Mais la plupart des héros ne vivent l'enfer qu'une seule fois. Musique 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 Seven months ago, America and the world drew a line in the sand. Tonight, the battle has been joined. Hey, hey! Musique 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 en sécurité la nuit dans votre lit et lorsque vous flânerez dans les rues sous le ciel bleu, vous penserez à ceux qui ont payé très cher le prix de notre liberté. Une fois encore, remercions les héros de notre ville. Bravo ! Et les festivités commencent. Félicitations, Lieutenant Stilman. Merci, merci, merci. Lieutenant ! Oh, Lieutenant ! Lieutenant Stilman, On est là ! Vous avez l'air en forme, chef ! Qu'est-ce que vous faites là, les gars ? On se boit une bière tout à l'heure ! Rendez-vous à la taverne ! Quelle heure, la bière ? Vous n'en faites pas ! On se retrouve voir ! Ah, si la Corée, ce n'était pas une guerre, sacré bon sens, j'aimerais savoir ce que c'était. Non, la Corée, c'était qu'une opération de l'ONU, pas une guerre officielle. En fait, nous n'avons déclaré la guerre à personne depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'était quoi, le Vietnam ? Le conflit du Sud-Est asiatique. Voilà tout. Vous savez si quelqu'un m'a demandé ? Non, pas que je sache. Tu te rappelles cet incident en Bosnie quand on s'est gouré et qu'on leur a fait tomber des tonnes de bombes sur la tronche ? Le Congrès ne leur avait pas déclaré la guerre non plus. Hé, Dale ! Tu lui donnerais quel nom à ton numéro de tir dans les sacs du désert ? Ramdam à la Saddam ! Hein, Dale ? On a laissé ce misérable s'en tirer. On aurait dû marcher droit sur Bagdad et le pendre par les moustaches au palmier le plus haut. T'attendais qui ? Euh, des potes de mon ancienne unité. Ils sont apparisés au pique-nique comme par magie. Ils ont dit qu'ils me retrouveraient ici. Ce sont les gars que tu as sauvés, Dale ? J'ignore si c'est vraiment le mot qui convient, vous savez. T'es un héros, tu ne dois pas hésiter à le dire. J'ai fait mon devoir. Dale a sauvé toute son escouade, Gus. Dale a horreur qu'on vend de ses mérites. Peut-être que l'un de tes vieux copains pourrait t'aider à retrouver un emploi, hein ? Ça, je dirais pas non. Ils viennent quand, tes potes ? Ils ont pas précisé, mais ils vont se montrer. Je voudrais une bière, s'il vous plaît. Non ! Non ! Je suis déblasté ! Quellez, ils vont marcher ! Voilà ! Avancez, avancez ! Quellez ! J'arrive fort ! Aidez-moi, les gars ! Les gars ! Venez, m'aider ! Lieutenant, attendez ! Allez, allez ! Me laissez pas, les gars ! Oh ! Toscoeur ! Toscoeur ! Ma danse ! Ma danse ! Toscoeur ! Et Vietnam, aidez-moi ! Me laissez pas ! Attends-moi, Jimmy ! Quelle est notre position, chef ? Tango, Victor ! 7-9-4-0 ! Yes, come ! Vous nous entendez ! On est à Tango, Victor ! 7-9-4-0 ! Terminé ! Ne me laissez pas mourir, pitié, senior ! Sam ! Couvre-moi ! Je peux plus bouger ! Je ne veux pas y arriver, chef ! Bien sûr que si ! Tu couvres tout le périmètre et tu tires sur tout ce qui bouge. Hé, Sam ! Le plus important, tu tires pas sur moi. Au secours ! J'arrive ! Lieutenant ! Lieutenant ! J'arrive ! Lieutenant ! Lieutenant ! Merci ! Viens ! Viens ! Dépêche-toi ! Il ne faut pas rester là ! On se tire, vite ! Allez, dépêche ! Debout ! Allez ! Relève-toi ! Relève-toi ! Bruit ! Bruit ! La radio est morte ! On est seuls ! Tu vois, Bière, t'inquiète pas ! On va nous retrouver ! Oh non, c'est mal ! Tu vas t'en tirer, Timmy ! C'est promis ! Et où t'es parti, Debout ? Tu veux une cigarette ? Je fume pas, non ? Il voulait pas de feu, il voulait une bière. Vous avez les oreilles ensablées ou quoi ? Hé, Dale ! C'est quoi ces pilules que tu prends ? Des vitamines ? Des vitamines, mon oeil ! Quel genre de vitamines ? Oh, c'est des minéraux essentiels pour mon mental. Est-ce que ça va ? Ouais. Tout va bien, ce que je voudrais, c'est que les gars arrivent. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ? Eh, Claire ! Tu connais celle du vieux type qui voulait qu'on lui prescrive une pilule pour le sexe ? Non, je la connais pas. Le docteur lui dit, vous êtes trop vieux pour le sexe, monsieur. Le type lui répond, docteur, c'est pas une histoire de sexualité. Ce que je veux, c'est une piscine sur mes chaussures. Mettez vos masques à gaz ! Dante, suivez Jimmy ! Chef ! Il faut qu'on sorte Jimmy de cette enfer ! Non, 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 ça me l'est sûr est trop grave pour le bouger ! Il va falloir qu'on le laisse là ! Je vais aller chercher de l'aide ! Vous, restez là ! J'en viens vite ! D'accord, Chef ! Attends ! Mon dieu, Psychology ! Allons-y ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je peux tenir debout, c'est pas grave, c'est rien du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, où est ton peloton, lieutenant ? Je vous l'ai dit, j'en sais rien, je me suis perdu à cause d'une attaque au gaz. Tu es leur commandant en chef, non ? Tu dois connaître leur position. Tu es un sacré chanceux. Dis-moi, cette foutue guerre rime à quoi ? Pourquoi vous bombardez nos villes ? Vous avez envahi le Koweït. C'est une histoire de pétrole, c'est ça ? Est-ce que c'est tout ? On en a plus qu'il n'en faut de produits pétroliers. Il vous suffit de nous en demander. Où est le reste de tes hommes ? Je vous l'ai déjà dit, j'en sais rien ! Toi, je vais te dire, tu n'as encore rien vu. Je vais te dire, tu n'as encore rien vu. Bonsoir, lieutenant. Oh, bon sang. Oh, bon sang, je le savais. Je vous ai attendu toute la nuit, je savais que vous ne me laisseriez pas tomber. Ça fait un bout de temps, chef. C'est pas vrai, on dirait que c'était hier. Dante, tu es... Dante, tu n'as pas changé du tout. Est-ce que vous allez bien, chef ? Je vais être honnête avec vous, cette guerre me poursuit. Ouais. Est-ce que c'est chouette de vous revoir ? Pourquoi vous ne nous avez pas contactés ? Moi ? Vous auriez pu le faire aussi, sans blague. Vous avez tous une mine fantastique ? Et vous n'avez pas l'air de tirer le diable par la queue ? Vous avez des emplois intéressants ? Des boulots sur lesquels vous pourriez peut-être me brancher ? Non, je crois qu'il vaudrait mieux en parler une autre fois, oublier ça. À la meilleure équipe de la tempête du désert. À un courage peu commun. C'est une montre de poche que vous avez là, lieutenant ? Ouais. Elle est magnifique, chef. Ouais, vraiment. C'est quoi l'inscription dessus ? Il n'y a aucune inscription. Ça ne va pas, chef ? C'est sans doute ce médicament que je prends contre le stress post-traumatique. Post-tro-quoi ? Post-traumatique, le stress dû à la guerre. Je n'ai pas passé une seule nuit correcte depuis la fin de la guerre. C'est à cause de ça que vous tremblez, lieutenant ? Ouais, sans doute. Vous savez, la plupart du temps, ce qui me fait tenir, c'est de savoir que j'ai fait mon devoir. Dites-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Vous savez ce qu'on dit, chef ? Ça aide beaucoup d'en parler. J'ai rien à dire, j'ai vécu l'enfer, point final. Pour ça, on vous donne deux beaux rubans et un hot-dog gratuit tous les ans. Dites-nous ce qui s'est vraiment passé, chef. On veut la vérité, lieutenant. Oui, dites-le à nous. De quoi est-ce que vous parlez ? Pourquoi vous avez abandonné votre troupe sous le feu ? Abandonné ? J'ai eu une médaille pour ma bravoure. Vous n'êtes qu'un dégonflé. Moi ? J'ai risqué ma vie pour essayer de vous sauver, les mecs. Et si vous nous avez sauvés ? Pourquoi on est morts ? Vous n'avez jamais cherché à découvrir ce qui nous était arrivé. Vous ignorez l'enfer que j'ai vécu. On sait en détail ce que vous avez vécu. Non. Dis-lui. Allez, vas-y, Jimmy. Dis-lui. Notre véhicule a sauté sur une mine. Jimmy était blessé. On nous tirait dessus. Lieutenant, au secours ! Lieutenant ! Lieutenant, venez m'aider ! On va tous y rester. Ici Alpha A à Getskos. Je répète. Ici Alpha A à Getskos. On a besoin de renfort de toute urgence. L'ennemi a balancé les gaz et vous, vous avez fui. Lieutenant ! Lieutenant ! Lieutenant ! Ne me laissez pas là, je vous en supplie ! J'ai été capturé. J'ai été torturé. Vous n'avez pas été torturé, Lieutenant. Vous n'en savez rien. Vous n'étiez pas là, que je sache. Vous avez seulement vu un autre type se faire torturer. Mais tu vas nous le dire, où sont tes âmes ? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ils n'ont jamais levé la main sur vous. Tu veux qu'on te fasse subir le même sort ? C'est tout ce qu'il reste de lui. Maintenant, tu vas me dire où se trouve ton unité. Tango, Victor. 7, 9, 4, 0. Est-ce que vous savez ce que les Irakiens ont fait ? Non, je ne peux pas le savoir. Regarde. Regardez bien, chef. C'est le moment de rejoindre vos hommes, chef. Claire, remettez-moi un. Dale ? Appelez vite une ambulance. Il est mort. Il s'est tué. Je ne vois pas d'armes. Le plus grand héroïsme n'est pas d'affronter l'ennemi. C'est d'affronter la vérité. La vérité ne fait pas de prisonnier.